Musique Brannam est plus que Moïse Jésus dans Brannam c'est plus que Jésus dans sa première vie Pasteur Orman Brannam c'est un adorateur de notre dieu C'est qui notre dieu là ? William Brannam Notre dieu William avant Brannam Jésus n'a pas mon seigneur Jésus n'a pas mon seigneur On ne peut pas adorer frère Brannam Moi qui ai chanté ceci Vous savez, celui qui adore Brannam c'est un animal Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse Les faux que vous voyez, on peut dire tout de moi Mais quant à l'amour de Brannam, ça vous n'allez pas diminuer ça Oui frère, je vais en choper même quelqu'un J'aime Brannam plus que Jésus Frère Brannam pensait que le noir était inférieur au blanc J'ai dit non Il a dit Allody Un blanc ne peut pas se marier avec un noir J'ai corrigé ça Il y a une seule race humaine Après Brannam Jésus Non, trop c'est trop Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Brannamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale Sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Brannam Que prônent les pasteurs Liffaux-Codiciel et les pasteurs Orman Neville du Congo Brazzaville Ce problème est connu par tous Brannamistes sans exception Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde Comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22 Il révèle ce qui est profond et caché Il connaît ce qui est dans le ténèbre Et la lumière demeure avec lui Pour comprendre en réalité ce qui se passe Il faut aller à la source, pas au robinet Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Brannam Sur son ministère et sur son enseignement Brannam est en procès C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages Faites par des frères et sœurs ex-brannamistes Hommes et femmes, blancs et noirs Autrefois pasteurs dans le mouvement Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoco du Ciel Ou Ormane Neville du Congo Brazzaville Dissent à propos de la divinisation de William Marion Brannam Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Brannam lui-même A travers lequel Brannam se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 Qui devait venir Tantôt il se présentait comme étant le Saint-Esprit Le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ Hier, pas longtemps, avant sa mort Il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Brannam, ornée d'une pyramide, surmontée par un aigle au-dessus Et quand j'ai écouté la chanson de l'ifoco du ciel La chanson intitulée « Dieu au féminin » La chanson à la gloire de la déesse Car Dieu au féminin, c'est déesse Donc, selon les français, le féminin des dieux donne déesse Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Brannam ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout Pas n'importe quel Jésus Mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ Qui était mort sur la croix Qui avait donné sa vie pour nous racheter Pour nous sauver et nous donner la vie éternelle Christ, l'image visible du Dieu invisible La preinte de la personne de Dieu en personne Et qui est assis à la droite de Dieu le Père William Marion Brannam ne le servait pas du tout Mais à la place, il servait l'autre Le faux Jésus Horus, les dieux de l'Egypte antique Le fameux Chekina Les dieux qui voient tout Que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous Les dieux vénérés dans la musique profane Et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde Et qui se présentent en femme et en homme en même temps Comme vous le constatez maintenant Donc la Chekina fait référence à la présence divine Et c'est un mot féminin en fait Ce n'est pas masculin Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle Dieu se manifeste lui-même ou elle-même Tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Chekina Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous de la cabale juive Chekina a quelque chose qui fait partie du Talmud Quelque chose qui fait partie du judaïsme Pas de la chrétienté C'est lui les dieux faucons Appelés communement dieux aigles Chronis en RDC ou en Afrique centrale Sous le nom du Nzambiampung Brannam prêchait les cultes de sa personnalité Pour se faire passer comme étant un prophète En utilisant les enseignements occultes Des cabales, des talmuds, des babylones Esotériques, des nioses inconnues du millier chrétien Il est comparé avec un musicien faux chrétien Qui écoute la musique du monde Et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde En changeant juste le nom pour mettre le nom de Jésus-Christ Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde Et c'est la même façon que William Marion Brannam agissait Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques Jusqu'au point de l'adorer Comme nous le constatons aujourd'hui Quelle bassesse ! Adorer même ses images, ses photos Il a réussi aujourd'hui son coup Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres Qui acceptent d'abandonner le créateur Pour adorer la créature Avant d'écouter ce témoignage Je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminines Chantée à la gloire du Chékinin Le fameux dieu de William Marion Brannam Mais avant tout cela Lisons ces trois versets bibliques Ecclésiastes chapitre 12 verset 16 Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14 La Bible dit Car Dieu amènera toute œuvre en jugement Au sujet de tout ce qui est caché Soit bien, soit mal Brannam, un occultiste en procès Le deuxième verset Matthieu chapitre 10 verset 26 à verset 27 Il est écrit « Ne les craignez donc point Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert Ni de secrets qui ne doivent être connus Ce que je vous dis dans les ténèbres Dites-les en plein jour Et ce qui vous est dit à l'oreille Prêchez-les sur les toits » Brannam, un occultiste en procès Les livres datent des apôtres Chapitre 26 verset 17 à verset 18 Il est écrit « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple Et du milieu de païens Vers qui je t'envoie Afin que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière Et de la puissance de Satan à Dieu Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Les seigneurs Jésus-Christ bien sûr Les pardons de péché Et l'héritage avec les sanctifiés Mes chers bien-aimés dans les seigneurs Ce message est destiné Pour tous frères et sœurs enfants de Dieu Et beaucoup plus aussi Pour tous brannamistes Qui est retenu captif Dans les sectes de Branham Et voici Dieu aux féminines Donc déesse Les dieux qui servaient William Marion Branham Les fameux chékinens Alias Nzambiampung Auteur Likofo du Ciel Et Dieu dit à la femme Je multiplierai Ta souffrance Et il dit au serpent Je mettrai inimitié Entre ta postérité Et la postérité de la femme Il s'agit de quelle femme alors finalement Pour me sauver Pour me guérir Dieu a aidé Dieu au masculin Mais pour ce qui est De supporter mes erreurs Oui le voilà Dieu au féminin Dieu est conjugué au féminin Oh 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 Dieu est vraiment ma mère Dieu est conjugué au féminin Oh 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 Dieu est vraiment ma mère Dieu est conjugué au féminin Dieu est vraiment ma mère On t'a toujours dit que Dieu était ton père Mais écoute à ceci, Dieu est aussi notre mère Dieu est conjugué au féminin Dieu est vrai, ma mère Dieu est ma mère, Dieu est mon féminin Dieu est la sémence de la femme Alors que la femme n'a pas de sément Dieu est ma mère Et donc, dans cette émission, nous allons vous donner Le témoignage du pasteur Tim Qui est en train de prêcher là C'est un grand pasteur dans le Branhamisme Il a prêché dans au moins 50, 54 nations Et puis, ça fait 38 ans qu'il est pasteur dans l'église Branhamisme Et depuis l'année passée, 2019 Il va se présenter devant le média Et révéler ce que son cœur avait découvert par la grâce des dieux Il dit dans la Genèse Ou les débuts du ministère de William Branham Il n'y avait pas le computer Et dit par manque de computer Les enseignements de William Branham Ne pouvaient pas être examinés Clairement C'est-à-dire, personne ne pouvait prendre Tous les enseignements de William Branham Qu'il a, par exemple, prêché au Texas Et ce qu'il a prêché en Finlande Et ce qu'il a prêché à Houston Ce qu'il a prêché aussi à Jeffersonville Et les comparer, c'était difficile Parce qu'il n'y avait pas l'Internet Il dit même si tu voulais les examiner Tu ne pouvais pas Parce que c'était difficile de regrouper Tous les messages de William Branham Il dit même les livres de Branham Qu'on appelait la parole des dieux C'était limité Il dit le message a commencé à figurer Dans le computer Ou bien sur Internet Dans les années 80-quelques Et l'Internet Dans le computer personnel à la maison C'est-à-dire dans les maisons des gens C'est devenu permissible Dans les années 90-quelques Avec l'évolution de la technologie Ça nous a apporté la capacité De pouvoir analyser et examiner Ce que William Branham avait dit C'est devenu facile Et les questions ont commencé À grandir Où s'est manifesté Lentement Un Une Un par Un par un Il dit les gens qui ont vécu Dans ces temps-là Ils ont la mémoire De comment ces événements Ont commencé À se dérouler Et comment les questions Ont commencé À surfacer Il dit avant que je commence À prêcher J'ai grandi dans le message Et je n'ai jamais étudié Le message de William Branham Comme un incrédule Ou bien comme quelqu'un Qui écoutait Et étudiait Le message de William Branham Pour trouver Les fautes Il dit j'ai écouté Le message de William Branham Pour trouver Les choses Que je peux utiliser Pour aider les gens Le peuple de Dieu Et m'encourager Moi-même Il dit j'ai aussi découvert Beaucoup de plagiat Dans le message Concernant les sept âges De l'église Il dit ce qui était Beaucoup plus inquiétant Pour moi C'est quand j'ai vu Le plagiat De William Branham Sur la demeure Du futur Il dit William Branham Nous avait enseigné Que L'enseignement Sur la demeure Du futur Était une révélation Qu'il avait reçue Des dieux Que cela Lui a été confié Par Dieu Super naturellement Il dit Quelques années passées Un frère de l'église M'a rému Ses livres Je disais Intitulés L'investigation De William Branham Il savait Qu'il y avait Beaucoup de sujets Dans ce livre Qui concernait Le message De William Branham Il dit Le monsieur En question Il était aussi Un pasteur Dans l'église Où Le pasteur Ici Tim Roy Était comme Leur bishop Et Ce pasteur L'a apporté Ses livres Pour dire Regarde pasteur Tu es mon pasteur Mais Essaye De jeter un peu Un coup d'oeil Dans ce livre Et regarde Le point Dont il s'agit Dans ces livres Il dit Il a pris Ses livres Et il commença A le lire Il dit Ce pasteur L'avait dit Que je sais Que tu as La sagesse Tu peux le lire Et comprendre Il dit Quand j'ai commencé A lire J'ai vu Tout C'est Toute cette quantité De plagiat Que William Branham Avait commis Avait commis Parce que Ses livres S'est référé Aux écrits De livres Qu'avaient écrits D'autres pasteurs Par exemple Clarence Larkin Qui a existé Depuis 1850 Il a écrit Il a écrit Beaucoup De livres Et Dans ce livre Qui compare William Branham A Clarence Larkin On a mis Des textes De Clarence Larkin Que William Branham Avait copié Et le pasteur Il était Très déçu Très choqué Très touché De voir La grandeur De la quantité Que William Branham Avait copiée Il dit Lorsque j'ai étudié Ses livres J'ai découvert Que Beaucoup de choses Que William Branham Avait enseigné Que cela était La doctrine Qu'il avait reçue La révélation Des dieux Que c'était Le message Que Dieu Lui avait confié Et J'ai lisé Le livre De Clarence Larkin Comme La dispensation De La vérité Et le plan De l'église Concernant Les sept âges Le plan De Dieu Dans les âges De l'église Il dit C'est incroyable Les mêmes dates Que Clarence Larkin A utilisées Le même messager Que Clarence Larkin A utilisées Les mêmes exemples Que Clarence Larkin Avaient utilisées C'est ça Que je retrouve Dans William Branham C'est ça Qu'on était En train de prêcher Que c'était Les révélations De William Branham Il dit Dans nos Prochaines émissions Vous pouvez voir Nous allons aller En détail Pour vous montrer La grandeur De la quantité Que William Branham Avait pris De chez Clarence Larkin Il dit aussi Le livre de révélation Qui est écrit Par Clarence Larkin C'est-à-dire Le livre De l'apocalypse Il dit un livre Il dit un livre Merveilleux Il dit Ça parle De sceaux Et Étonnant Il dit Word for word Qui veut dire Parole Sur parole C'est-à-dire La trichérie Le fait De copier C'est-à-dire William Branham Avait copié Word for word C'est-à-dire Parole Sur parole Il dit Ce que William Branham Nous avait enseigné Pour dire C'était la révélation De la demeure Du futur Il dit C'était dans Ce livre C'était déjà Écrit Avant même Que William Branham Commence son ministère Il dit William Branham N'a fait que lire Ce qui était Dans ce livre Et il a copié Ça Et il nous a enseigné Que c'était La révélation Qu'il a reçu Des dieux Il dit Je ne pouvais Pas le croire Il dit Même le trois cercles Le corps L'âme Et l'esprit Il dit Les enseignements Sur Joseph Tous les exemples Des enseignements Sur Joseph William Branham Avait pris ça De chez Clarence Larkin Il dit Tout Vous les trouvez Dans les livres De Clarence Larkin Il dit C'était choquant C'était choquant C'était choquant De découvrir Tout ça Dans le livre De Clarence Larkin Les révélations Que William Branham Nous avait dit Que c'était Dieu Qui lui avait dit C'était choquant Il dit C'était choquant Très choquant Il dit J'ai prêché C'est choquant Dans beaucoup de pays Que Le message De William Branham Concernant La demeure Du futur Que c'était Une révélation Spéciale A l'église Du message Il dit Je me suis tenu Des bouts Devant des milliers Des gens Et j'ai prêché Sur le message De la demeure Du futur De William Branham Il dit J'ai acheté Beaucoup Des livres J'ai lit Beaucoup Des livres Et je ne connais pas Un autre Pasteur Dans ces environs Qui a enseigné La révélation De la demeure Du futur Comme William Branham Les pyramides Et Tous ces enseignements Il dit J'aimais Beaucoup Précher ça J'ai Beaucoup Préché ça Dans les nations Et j'ai parlé Aux gens Que c'était Une bénédiction Particulier Pour l'église Du message La demeure La révélation De la demeure Du futur Ils disent C'était C'était Une explosion Lorsque j'ai découvert La vérité De ce plagiat De cette tricherie Il dit Il dit Quand j'ai découvert Que William Branham Avait même triché Sur la révélation De la demeure Du futur Avec les exemples Point par point Chez Clarence Larkin C'était C'était Un choc Dans ma vie Il dit On m'a aussi Envoyé Un vidéo Dans lequel Il y avait aussi D'autres preuves Le preuve De ce dont Je suis en train De parler Et il présente Ces vidéos Et dans ces vidéos Nous allons suivre Et voir Une petite différence Entre William Branham Et Clarence Larkin Et là William Branham Dit Mes messages Je les étudie Toujours Par La prière Lorsque je prie Et Dieu Me révèle Il dit Je vais attendre Un peu Quelques minutes Pour voir Si la révélation Est claire Et je continue Il dit Deux fois Je dois attendre Attendre un peu Jusqu'à ce que La vision Devient visible Ou compréhensible Il dit Lorsque la vision Devient claire Je suis satisfait Que ça vient De Dieu Et là Je pars Le comparer Ou la comparer Avec les écritures Il dit C'est comme ça Que nous devons Faire Pour avoir La confirmation De tout Ce qui se passe Il dit Parce que la Bible C'est la révélation Complète De Jésus Christ De Jésus Christ Il dit Si dans les écritures Je trouve quelque chose Qui me complique Ou bien Auquel je ne comprends pas Je vais retourner encore En prière Prier encore Pour avoir la clarté Il dit Et je commence A examiner La parole De Dieu C'est comme ça Que je trouve Mes révélations C'est-à-dire Mes révélations Les révélations De William Branham C'est-à-dire Ces révélations Il est trouvé En priant Ok Là maintenant On nous présente Le message Du Pasteur Clarence Larkin C'est grand Écrivain Et pasteur Et auteur De plusieurs livres Regardez là On écrit Clarence Larkin Dispensational Truth C'est-à-dire La dispensation De la vérité Ici On écrit C'est les écritures Qui sont écrites Dans le livre Du pasteur Clarence Larkin Écoutons Il dit Nous voyons Pourquoi Cette nouvelle terre A l'obligation D'être Renouvelée Et elle sera Renouvelée Par le feu Et pourquoi Il n'y aura Plus L'océan Ou la mer Et il dit Il n'y aura Plus La mer Ou L'eau C'est-à-dire Les océans La terre La terre doit Être Renouvelée Par le feu Et regarde Ce qu'il dit Et il dit La nouvelle cité Elle a La distance De 1500 Miles Square 1500 Miles Square Et On écrit En anglais On dit Would reach From the main Florida Ça c'est Clarence Larkin Qui donne Les révélations Et les explications Il dit Ça va Commencer Ça sera Une distance Qui peut Commencer De Floride Et From the Atlantic Seaboard 600 Il dit De Floride A L'océan Atlantique Ça sera 600 Miles To the west Of Mississippi Écoutez bien Les explications Et les révélations Ça ce sont Les exemples De Clarence Larkin And to the west Of Mississippi River In other words Would occupy More than One half Of the United States Il dit En d'autres Termes Ça va Occuper Une partie Et demie Deux Etats-Unis D'Amérique From Maine To Florida Voilà Alors regardez D'abord Dans les exemples Ça c'est La révélation De Clarence Larkin Et regarde Ces exemples Qu'il donne Dans cette révélation Premièrement Clarence Larkin Elle nous parle Elle dit Cette terre Sera renouvelée Par le feu C'est-à-dire Le feu doit brûler Toute la terre Et il doit y avoir Et il doit y avoir une nouvelle terre Qui viendra Et la nouvelle cité On nous parle Sa grandeur Ce sera de 1500 miles Vous comprenez Et ça ce n'est pas dans la Bible Ça c'est dans la révélation Ça c'est dans la révélation Ok Il y a le nom de Floride Il y a le nom de Floride Il dit ça sera Une distance des pluies Floride Jusqu'à la côte d'Atlantique Et de Mississippi Ça c'est les exemples Du pasteur Clarence Larkin Dans ses livres Avant que William Branham Commence son ministère Et maintenant Lorsque nous allons Chez William Branham Vous allez voir William Branham est là Ça c'est William Branham Regardons maintenant Ce que Branham dit Il dit nous sommes dans le livre Des révélations Apocalypse Ok Il dit aussi La ville Est A la longueur De 1500 Miles Vous voyez La longueur de 1500 miles Et puis Là si vous Continuez A descendre Il dit vous savez La longueur De ça sera Quelle longueur Il dit Je l'ai mesuré Cette semaine Ça c'est William Branham Qui dit Je l'ai mesuré Cette semaine Regarde maintenant La longueur Que William Branham Va donner Et l'exemple Il dit Ici Dans l'exemple De Clarence Larkin Clarence Larkin Avait dit Ça va prendre Depuis Floride Jusqu'à La côte Atlantique Et Mississippi Voyons maintenant Voyons voir Maintenant L'exemple Que William Branham Va donner Qu'est-ce que Branham Nous dit Ok vous avez compris Donc William Branham Voilà C'est-à-dire William Branham N'a fait que Repéter Ce que Clarence Larkin Avait dit Nous sommes là Donc Clarence Larkin Avait dit Que la ville Est de 1500 1500 miles 1500 miles Et là Ça c'est comme La Bible dit Mais William Branham Dit Je l'ai mesuré Cette semaine Et elle prendra Depuis La région De Floride Que Clarence Larkin Avait dit De Florida From Eastern Sea Board 600 miles Past West Mississippi Vous voyez Il parle de 600 miles Que Clarence Larkin A dit 600 miles Depuis où Depuis Florida Et des Seaboard Il parle de Florida De 600 miles Des seaboard Toujours les exemples De Clarence Larkin Et puis Regardez Quelle est la ville Par rapport À laquelle Ça va faire Cette distance Mississippi River Ici Nous voyons William Branham Qui utilise aussi Le même exemple Pour dire Mississippi Et Clarence Larkin Va dire Ça fera La longueur De 1,5 C'est-à-dire 1,5 Des Etats-Unis 1,5 Des Etats-Unis William Branham Aussi dit Ça sera La longueur De 1,5 Des Etats-Unis De l'Amérique Clarence Larkin Avait dit Ça sera Une distance Depuis Floride Jusqu'à La côte Et puis Jusqu'à Mississippi Lorsque William Branham Va faire Cette révélation Branham Aussi dit Ça sera Une distance Depuis Floride Jusqu'à La côte Atlantique Et juste À Mississippi Et puis Clarence Larkin Avait dit Ça sera 600 miles Branham Aussi dit Ça sera 600 miles Qui est 600 miles C'est-à-dire Mot par mot Phrase Par phrase Et Continuons A voir La suite Un moment J'espère Que vous voyez Les évidences Il dit Je l'ai mesuré Cette semaine Branham lui-même Qui dit Je l'ai mesuré C'est ça qu'on appelle La tricherie C'est-à-dire Il a triché Les idées L'inspiration L'explication D'une autre personne Allons voir La pyramide Clarence Larkin A enseigné Sur la dispensation De la vérité Où il a parlé Aussi De la pyramide Ici Dans la pyramide Il dit On nous a dit On nous a dit Sa longueur Sa largeur Et sa hauteur Sont égales Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas C'est un cube Il dit Ceci ne prouve Pas directement Qu'il s'agit D'une cube For there is Another geometrical Figure Il y a aussi Une figure Géométrique Qui a Les dimensions Égales And that is A pyramide Il dit Il y a Une autre figure Géométrique Qui a Les dimensions Égales Et on appelle Ça La pyramide Et ici C'est William Branham Qui parle Ici Branham aussi Qui répète Il dit Il est parlant De la pyramide Il dit Ça ne veut pas dire Nécessairement Que c'est une cube Regarde ce que Branham Va dire Il dit aussi Il y a Une autre Mesure Ou dimension Géométrique Qui a Les mêmes dimensions Et ça C'est La pyramide Donc Il a juste Redit Ce que Clarence Larkin Avait dit Donc A cause du temps Nous n'allons pas Vous donner tout Mais c'est Tellement Beaucoup Et ça C'est pour vous montrer Juste L'extension Et ici Aussi C'est Clarence Larkin Il dit C'est un endroit Où nous allons Auquel nous Pouvions nous Attendre Que l'architecte Duvin Devait Construire Et sa description Et sa description Est tellement Grande Et elle est D'une origine Célestiale Vous écoutez Ça c'est C'est les paroles De Clarence Larkin Il dit Ce n'est pas Le ciel En soi Mais ça Vient Du ciel C'est-à-dire C'est tiré Du ciel Ça sort Du ciel Ce n'est pas Le ciel Mais ça sort Du ciel Il dit Il n'y avait Pas des mains Humaines Qui étaient Employées Dans sa construction Et là Le La présentation Qu'il y a ici C'est celle De William Wana Et voyons Ce qu'il dit Voilà Et là Vous comprenez Il utilise Les mêmes Paroles C'est-à-dire Clarence Larkin Va parler Des L'architecte Du vin Qui avait Construit ça William Branham Parle aussi C'était un architecte Du vin Qui a construit ça Et cette ville Était construite Par L'architecte Du vin Qui est Dieu Et c'est une ville Qui vient D'en haut Elle n'est pas Le ciel Comme Clarence Larkin L'avait dit Mais elle vient Du ciel Et puis Lorsque nous Continuons Un peu Ici Nous voyons Un moment On recule Un tout petit peu Là Nous vous montrons La parole Ça c'est Clarence Larkin En 1920 À gauche Ici Si vous voyez Clarence Larkin Dans ses explications Il explique Il dit Je vais vous expliquer Il dit C'est le mot grec Qui veut dire Parachomère Et traduit Pour dire C'est la terminaison C'est-à-dire Ça ne dit pas La termination Of existence Or annihilation C'est-à-dire La terminaison De l'existence C'est-à-dire One condition Of existence To another C'est le fait De passer D'un état À un autre C'est-à-dire Le mot clé C'est d'abord Ce qui est là Quand vous venez Ici chez William Branham Vous voyez aussi R-E-R-E-C-H-O-M-I-A Lui aussi Il ne parvient pas A prononcer Ce mot-là Il donne Le même mot Que Clarence Larkin Avait donné Et il explique Il donne La même explication Que Clarence Larkin Voilà Tout ce que vous voyez En rouge William Branham Il me dit Lorsque j'ai des difficultés Pour comprendre Quelque chose Je pars encore Dans la prière Pour prier Même pour voir Comment prononcer cela Mais Deux fois Je ne parviens pas A prononcer Mais je pars A prier Et Dieu m'aide Alors le mot Que vous voyez là Par Paré Chôme C'est Un mot Qui était donné Et une signification Qui était donnée Dans l'exemple De Clarence Larkin Lorsqu'il parlait Sur les explications Dans la dispensation De la vérité Et de la demeure Du futur Nous trouvons William Branham Dans l'enseignement De la demeure Du futur Il utilise aussi Le Le même Terme Le même Mot Que William Branham Avait utilisé Ok Exemple Nous allons Réculer Un peu là Regardez ici Là C'est Clarence Larkin Ici à gauche Il dit Now As the framework Of The Primeval Earth Was not Destroyed By its Watery bath So the framework Of the present Earth Is not To be destroyed By Its baptism Of fire Il écrit Il dit La première Terre N'a pas A été Détruit Complètement Par l'eau Et c'est De la même Chose La Terre Actuelle The framework Of the present Earth Ne sera pas Détruit Par le baptême De feu The framework Of the present Earth Is not To be destroyed By the baptism Of fire Ne sera pas Détruit Par le baptême De feu Ici Qu'est-ce que Branham Nous dit Branham Nous dit The old framework Was not Destroyed By water La même Chose Il dit La première Terre Où la Terre Ancienne C'est ça Que le terme Que Clarence Larkin A utiliser N'était pas Détruit Par l'eau Clarence Larkin Ava dit La terre Ancienne N'était pas Détruit Par l'eau Et ici William Branham Dans sa deuxième Phrase Dit The world Was only Washed Off Là-bas Clarence Larkin Ava dit It was not Destroyed By it Water Bath Ce n'était Pas Détruit Par l'eau Et Was the Only Washed Off That It was Baptized William Branham Dit C'était Baptisé Par l'eau So Will the Framework Remain And through It Be Burn By Fire Il dit L'encadrement De la terre Va Rester Même si Ça sera Brûlé Par le feu Mais ça va Rester Ça va Recevoir Seulement Comme la Première Qui avait Reçu Les baptêmes De l'eau Dans l'enseignement De la Dispensation Le même Terme Le même Explication Que Clarence Larkin Utilise C'est Le même Explication Le baptême D'eau Sur la Terre L'eau Qui N'avait Pas Détruit La Terre Ici Branham Aussi Explique L'eau N'avait Pas Détruit La Terre Ici Clarence Larkin Explique Que Le feu Ne Va Pas Détruire La Terre Mais Ça Va Baptiser La Terre William Branham Dit Aussi Le feu Ne Va Pas Détruire Cette Terre Mais Ça Va Baptiser La Terre Et Vous Voyez Voilà Donc Ça C'est C'est Juste Quelques Exemples Qu'on Vous Donne Il C'est Quelques Exemples Qu'on Vous Donne Là Il Explique Il D Regarde Branham Qui Dit Ses Messages Ses Révélations Il Résoir De Dieu Mais Regardez Vous Mêmes Vous Voyez D'où Ses Révélations Venez Il Dit Ce Qu'on Vous A Montré C'est Juste Une Petite Goutte De Cette Tricherie Mais Il Y a Tellement Beaucoup Il Il Vous Encourage D'aller Faire Vos Recherche Pour Voir Il right Mais Why J'étais Beaucoup Affecté Parce Que Ce n'est Pas Juste Quelqu'un Qui Jette Un coup D'eye Pour Voir Ce Que L'autre A Écrit Ou Ce Ou ce que l'autre a prêché. Mais ça, c'est prendre la totalité de ses enseignements. Il dit que William Branham a pris les enseignements de Clarence Larkin et il les a utilisés comme ses enseignements à lui. Il dit comment est-ce qu'un prédicateur, quelqu'un qui prêche en public, peut prendre les explications et les prédications, les révélations d'un autre pasteur et s'en approprier. Il prend les révélations qu'un autre pasteur avait eues, qu'il avait écrits dans ses livres. Branham va les prendre pour les présenter à l'église que ce sont ses révélations à lui. Il dit je ne comprends pas. Il dit en plus de cela, au lieu même de reconnaître et donner le crédit à Clarence Larkin, il dit en 1960, il a prêché toutes les révélations de Clarence Larkin, l'âge de l'église. Et c'est après huit mois que William Branham va citer le nom de Clarence Larkin. Il a utilisé tous ses matériels, tous ses enseignements et quand il utilise le nom de Clarence Larkin, ce n'est même pas avec une attitude de reconnaissance. Il dit huit mois après, et il n'a même pas donné le crédit à Clarence Larkin. Il dit une chose vraiment très dure pour moi aussi, pour faire face à, c'est aussi... Il dit William Branham nous avait dit c'était la révélation qu'il avait reçue des dieux. Il ne nous avait pas dit la vérité pour dire qu'il avait lit tous ses enseignements dans le livre de Clarence Larkin. Il dit il y a des fidèles de l'église de messages qui ont reconnu ces plagias, ces tricheries de William Branham. Il m'avait dit, il dit depuis que j'étais pasteur dans les messages, il y a des fidèles qui venaient, mais montrent cela. Il dit même des pasteurs, même des pasteurs, nous, on s'est parlé entre nous, il y a des pasteurs qui m'ont raconté cela. Il dit qu'ils reconnaissent le plagiat et la contradiction dans le message. Mais ils continuent à croire. Ils continuent à croire pour dire le message est vrai. Il dit, je veux vous parler d'autre chose qui va être aussi très touchant. Comme nous continuons avec ces émissions. Il dit, nous allons parler aussi de la doctrine, l'autorité, des écritures et l'enseignement. Il dit, tout ce que le frère Branham a prêché, qui se conforment aux écritures, moi, je les accepte. Il dit, mais si ce que Branham a enseigné, ça ne se conforme pas aux écritures, et moi, je veux me conformer seulement aux écritures, à la parole des dieux, à la Bible. Il dit, ces sujets de trichéries doit être un sujet auquel tout Branhamiste doit savoir et doit réaliser qu'on nous avait menti. Il dit, ça c'est un autre sujet, il dit, par exemple, la prophétie de chaque, comment on l'appelle le chac en français, des requins qui vont nager à Los Angeles. Il dit, vous savez, il n'y a pas longtemps, certains pasteurs ont commencé à chercher à justifier cette prophétie. La prophétie de William Branham over his son Billy Paul while standing on the sidewalk in front of May'sville in downtown Los Angeles, California in 1965 was already fulfilled in the 1970s. when an earthquake and a flood brought sharks into downtown Los Angeles and sharks were reported swimming in the basement of the May'sville. I addressed the jury 1,500 miles long and three to four hundred miles inland He also said later a piece of land William Branham had prophesied when he preached the sermon to you and talking to the Los Angeles Police Department and the Los Angeles Department of Building and Safety I heard what these ministers were saying and the largest floods in the history of Los Angeles' Orange and Riverside counties in Southern California the flood was caused by two Pacific storms hence since like the storms in 1969 and 2005 both of them had a larger volume than the 1938 flood without any significant flooding there has never been an earthquake there has never been an earthquake there has never been an earthquake or a flood protected Southern California from any major subsequent flooding events like the storms in 1969 and 2005 there he talks both of them had a larger volume which were passed to the United States including the 1938 flood including California Los Angeles the flood which were passed there never been an earthquake or flood that has never been that has brought a tremblement or the water or the water into downtown Los Angeles qui a amené l'eau même au niveau de la ville de Los Angeles c'est-à-dire il y a eu un débordement de l'eau à Los Angeles il vous donne la map la carte géographique il dit mais cette eau-là qui avait débordé était arrivée juste au bord du lac ou du fleuve de la mer mais l'eau n'a jamais arrivé en ville dans la ville de Los Angeles où William Branham s'était né avec avec son son fils pour pour dire que cette prophétie ne s'est jamais accomplie et là il est en train voilà il est en train de parler là c'était l'adresse où William Branham était à Los Angeles l'adresse qu'il a donnée lorsqu'il parlait de Los Angeles qui va entrer dans l'eau et le pasteur Tim et d'autres pasteurs de Branham ils ont fait des investigations ils ont trouvé que cette prophétie ne s'est jamais accomplie et ils ont fait toutes les investigations possibles ils ont compris que non il n'y avait pas il n'y avait pas les débordements de l'eau pour justifier l'accomplissement il dit ma conclusion je vais vous dire que Billy Paul Branham est déjà un vieux c'est un vieux c'est quelqu'un qui a 85 ans maintenant l'enfant de William Branham dont William Branham avait dit avant que Billy Paul devienne vieux Los Angeles va entrer dans l'eau complètement et le pasteur Tim dit je veux vous informer que Billy Paul est déjà un vieux un vieux de 85 ans il dit et il n'y a jamais eu de de requins qui nagent à Los Angeles là où Billy Paul et William Branham s'étaient nés à Los Angeles il n'y a jamais eu ils étaient devant le building qu'on appelle Maze Building c'est au centre de Los Angeles il dit il n'y a jamais eu de vague ou le débordement de l'eau qui est arrivé à Los Angeles où les gens n'ont jamais vu de requins à Los Angeles il y avait eu un petit vague qui avait amené l'eau juste à côté de la mer dans le basement où on avait vu quelques poissons mais c'est très loin de la ville de Los Angeles mais souvenez-vous que dans la prophétie de William Branham il avait dit Los Angeles dans son entièreté devait entrer dans l'eau et aller au fond de l'océan c'était ça le message et le pasteur est en train de démontrer que cette prophétie ne s'est jamais accomplie il dit ce dossier ou ce point tout le monde doit faire point tous les fidèles de Branham doivent réaliser que ces prophéties ces mensonges ne se sont jamais réalisés là il parle d'une autre prophétie de William Branham concernant le pont j'espère que si vous êtes Branhamiste vous connaissez cette prophétie où William Branham avait parlé de 16 personnes qui allaient tomber sur le pont il dit en 2010 je voyageais dans une même voiture avec George Smith qui est le beau-fils de William Branham c'est à dire il a épousé la fille de William Branham George Smith a épousé la fille de William Branham écoute maintenant ce que George Smith va dire au pasteur Tim que nous sommes en train de suivre il dit le frère George m'a dit lui et sa femme la femme qui était la fille de William Branham il dit ils ont fait beaucoup des investigations concernant des examinations concernant le ministère de William Branham il dit ils ont fait ça ensemble pendant deux ans ils ont fait des investigations concernant les rapports différents de William Branham et examiner tout ce que Branham avait dit et par rapport aussi aux questions des gens qui les envoient des questions partout dans le monde il dit ils ont rencontré des problèmes sérieux parce qu'ils n'ont pas trouvé la vérité dans ce que Branham a dit les évidences il n'y avait pas des évidences pour soutenir William Branham dit des prophéties que William Branham a chanté plusieurs fois il dit ils n'ont pas pu trouver des évidences et ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient défendre William Branham il dit un des problèmes sérieux ils ne pouvaient pas trouver une évidence qui pouvait démontrer qu'aux Etats-Unis à Jeffersonville 16 personnes étaient tombées pendant la construction de ce pont qu'on appelait pont municipal de Jeffersonville parce que la prophétie de William Branham il avait dit lorsqu'il avait 5 ans Dieu l'avait montré une vision qui allait s'accomplir après 22 ans où pendant la construction de ce pont qu'on appelle le municipal le pont municipal de Jeffersonville 22 personnes oh je disais 16 personnes 16 personnes plutôt vont tomber du pont et vont perdre leur vie le pasteur Tim dit il était très touché d'entendre le beau-fils de William Branham et sa femme qui était la fille de William Branham dire ils ne parviennent pas à trouver des évidences qui pourra prouver que ce que William Branham avait dit les prophéties de William Branham ce qu'il racontait était vrai il n'y avait pas des évidences le pasteur Tim dit lorsqu'il est rentré aux Etats-Unis après sa conférence à l'extérieur il dit j'ai appelé deux frères proches de moi dans le message du Branham il dit je les ai demandé à m'aider aussi de faire des recherches et trouver des évidences que 16 personnes étaient tombées étaient mortes pendant la construction de ce pont municipal et d'abord avant que nous continuions nous voulons vous aider à comprendre une chose aux Etats-Unis nous avons des archives même de 1700 1715 vous pouvez trouver des journaux aux Etats-Unis de 1820 tous ces archives existent il y a des journaux aux Etats-Unis de 1890 où on vous parle de deux personnes qui étaient tombées sur un pont de tous les détails vous en trouvez dans les archives et le pasteur Tim dit il a engagé deux frères proches à lui du message pour l'aider à faire des investigations pour trouver si ce que William Branham avait dit était vrai selon la vision que Branham avait reçue lorsqu'il était qu'il avait l'âge de 5 ans à 7 ans il a répété cette vision il a répété plusieurs fois cette vision et son accomplissement jusqu'à la fin de sa vie il nous a chanté de ses prophéties il est dit un des frères qui m'aidait à faire ces investigations ces recherches c'est aussi un pasteur un enseignant dans notre église de Branham et l'autre c'était le frère George Humes qui a une compétence dans les recherches et dans l'histoire et qui habite aussi dans Indiana dans la région où Branham disait que la prophétie s'était accomplie ils ont commencé à faire leurs recherches un jour lorsque George a fini son research ses investigations il m'a appelé il était sécoué il a trouvé beaucoup d'évidences des records concernant la construction de ce pont et les détails étaient enregistrés avec précision les détails il dit c'était clair que 16 personnes n'ont jamais tombé dans l'eau pendant la construction de ce pont qu'on appelait municipal ça ne s'est jamais accompli ça n'a jamais existé il dit on a retrouvé qu'il y avait eu seulement deux personnes qui étaient mortes pendant la construction de ce pont municipal et il donne le journal je vous ai dit il y a des évidences aux Etats-Unis vous avez trouvé les évidences facilement plus qu'en Afrique vous allez trouver les évidences même de 1800 vous allez en trouver regardez le journal est là et il dit la première personne était tombée était tuée pendant la construction quelque chose était tombé sur lui c'était écrit dans le journal pendant la construction de ce pont qu'on appelle municipal il y a deux personnes qui étaient mortes et on identifie la manière à laquelle ils étaient mortes la personne était en bas sur la barge dans un petit bateau et quelque chose était tombé sur lui et ça avait frappé sa tête il est tombé dans l'eau et le rapport de montre qu'on avait vite vite retrouvé le corps de cette personne au bout de cinq minutes et cette histoire était imprimée dans tout le journaux de Indiana inclus Jeffersonville c'était une histoire qui s'est passée à Jeffersonville et l'autre accident c'est un homme qui avait glissé et il est tombé depuis le haut de ce pont il a tombé il était tombé 85 mètres il est tombé depuis là en haut jusqu'à frapper la barge qui était en bas où il y avait les métals et il n'était pas tombé dans l'eau mais il était tombé sur la barge il a brisé son cou et il était mort sur l'impact et on a trouvé aussi il y a le garde le garde et la librairie les informations le journaux et même dans le journaux on a identifié seulement deux personnes qui étaient tombées qui ont connu l'accident pendant la construction c'est les deux personnes qu'on vient de vous parler et le constructeur du pont eux-mêmes les gens qui avaient construit le pont ils ont fait leur mémoire où ils se sont félicités du travail qu'ils avaient fait et comment ils étaient contents et dans le rapport ils ont donné les détails de tout ce qui s'était passé et ils ont dit c'était un pont meilleur qu'ils avaient construit avec peu d'accidents il dit vous pouvez aller dans la librairie de Jeffersonville et vous pouvez trouver tout le record tout ce qu'on est en train de vous dire vous pouvez le trouver dans la librairie de Jeffersonville exactement et nous pouvons vous aider aussi à faire ces recherches vous allez trouver les évidences il dit sans question qu'on ne vous ment pas que le record de ce qui s'était passé en 1937 pouvait détruire les évidences jamais toutes les évidences de ces ponts et là il dit lorsqu'on vous parle de 16 personnes comme il y a un Branhamiste qui était animé de l'esprit de mensonge pour vous montrer le journal qui parlait de 16 personnes qui étaient tombées dans le ciment le concrete c'est-à-dire le ciment pendant la construction du pont il dit cette histoire-là n'est pas une histoire de 1900 c'est une histoire de 1800 1890 regardez là où je vais encercler là en haut il dit c'était en janvier 1890 c'était la construction d'un autre pont ce n'était pas le municipal bridge auquel William Branham s'est référé il dit les 16 personnes qui étaient tombées ils étaient tombés ils étaient morts pendant la construction du pont c'était dans le journaux en 1890 c'est dans la même région où William Branham habitait et William Branham est né en 1909 c'était une histoire qui était connue dans le quartier c'est-à-dire les gens parlaient des 16 personnes qui étaient tombées sur le pont pendant la construction j'espère que vous comprenez c'était pas une histoire de 1900 c'était une histoire de 1800 mais Branham lui il a prophétisé concernant un autre pont qui était plus petit que celle-là qu'on devait construire en 1900 et voyons il dit cette histoire-là c'est 19 ans avant que William William Branham 19 ans avant que William Branham était né il y avait 16 personnes regardez on écrit là-bas 16 personnes ça c'est en 1890 on écrit 16 men 16 personnes se sont noyées pendant la construction du pont c'est-à-dire c'était une histoire qui était connue à Jeffersonville sur la rivière Ohio voilà on a dit 16 personnes étaient morts il dit 16 personnes avaient perdu leur mort en 1890 pendant la construction du grand pont qui était sur la rivière d'Ohio pas loin il dit très près de là où on va construire le pont municipal il dit et sans doute nous croyons que tous les habitants de Jeffersonville en parlaient de cette histoire parce que c'était une histoire qui était connue par tout le monde c'était une histoire de 1890 c'était une histoire qui était connue par beaucoup de gens et là il entre en détail pour expliquer même comment ces 16 personnes là étaient mortes ils étaient tombés dans ils construisaient comme des citernes en dessous pour créer le pont il va entrer dans les détails pour ne pas passer les temps ok et là nous continuons voyons ce qu'il dit ça c'est la prophétie de William Branham en 1955 il est en train de parler sur cette prophétie comment il avait vu 16 personnes tombées dans l'eau 1955 6e mois le 26 My Life Story l'histoire de ma vie William Branham est en train de parler comment il a vu 16 personnes tombées dans l'eau il dit 16 personnes sont tombées dans l'eau et ils étaient morts il dit j'ai vu un grand signe et sur le signe on avait écrit 22 ans 22 years from then c'est-à-dire 22 ans depuis le jour où il a vu cette vision il a vu cette vision il avait à peu près 5 à 6 ans et on lui dit dans la vision 22 ans de ce temps-là ça va s'accomplir 16 personnes vont tomber dans l'eau pendant la construction il dit je courais j'ai dit à ma mère et sa maman a dit peut-être tu étais en train de rêver il dit non non j'ai vu cette vision il est dit et 22 ans exactement 22 ans après ça 16 personnes sont tombées de ce pont et sont tombées dans l'eau ils étaient morts et chaque fois que je vois mes visions c'est parfait ça s'accomplit comme je l'ai dit voilà il dit si William Branham était né en 1909 et cette vision il a eu ça entre 5 ans à 7 ans comme il nous raconte quand il jouait avec son frère et 22 ans depuis l'âge de 5 ans de 7 ans ça sera 1937 ou bien 1938 il dit le pont municipal a été complété et inauguré en 1929 il dit d'abord nous avons un problème sérieux parce que la construction de ce pont s'est fait et inauguré 9 ans plus tôt comparativement à la date que William Branham avait donnée parce que la date de 22 ans de Branham devait être en 1938 mais le pont a été complété en 1929 et les incidents qu'il a énumérés où il a prophétisé ne se sont jamais accomplis sur ce pont jamais jamais il dit la vérité pèse ça a été vraiment dur pour moi de faire face à ça parce que c'est normal nous le comprenons c'est ça qu'il a prêché il a prêché William Branham il s'est basé sur ses enseignements ses prophéties et le pasteur il est un homme sincère il dit apprendre à découvrir cette vérité ça m'a choqué et souvenez-vous il a dit il était en voiture avec le beau-fils de William Branham et la fille de William Branham qui vont l'informer lui pour dire ils ont un problème difficile de pouvoir trouver des évidences sur le prophétie qu'avait donnée William Branham lorsqu'ils partent pour chercher des évidences ils sont confondus ils ne trouvent pas des évidences c'est comme le mensonge il n'y a pas la vérité dans ses prophéties lui les pasteurs étaient choqués il était touché par révenge il est parti faire ses recherches et il s'est rendu compte que le beau-fils de William Branham avait raison les évidences qui pouvaient être un support pour supporter Branham trahissait Branham parce que la vérité était contraire à ce que Branham racontait il dit Dieu seul connaît il dit la vérité était très difficile pour moi il dit découvrir cette vérité ça l'a choqué ça l'a sécoué et Dieu seul sait comment ça l'a ça l'a transformé il dit après avoir compris découverte que 16 personnes n'ont jamais perdu leur vie sur ce pont municipal pendant sa construction après après toutes ces investigations que j'ai fait avec les deux frères qui m'ont aidé il dit je les ai dit laissez ça mettez ça à côté parce que ça va créer une grande confusion au milieu du peuple de Dieu parce que découvrir cette vérité ça va s'écouer la foi de beaucoup de gens parce que tous ces gens là croyaient dans les prophéties d'Ebranam il dit je les ai dit laissons-nous à Dieu qu'on s'attend à Dieu voir comment Dieu va nous aider pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à ces mensonges il dit je connaissais déjà beaucoup des vérités par-ci par-là des mensonges de trichéries de William Branham il dit mais celle-ci était la première sur laquelle moi-même je me suis aussi impliqué en faisant des recherches et ça m'avait choqué il dit c'était c'était un grand challenge c'est-à-dire il était s'écoué il dit ce point ne doit pas être ignoré par tous les croyants d'Ebranam les fidèles du message vous devez savoir que c'était le mensonge là le pasteur entre dans l'autre sujet du nuage il dit dans une autre conversation avec le beau-fils de William Branham le frère George Smith il va me dire le frère George Smith le beau-fils de William Branham m'a dit il ne sera pas étonné après avoir de couvrir beaucoup de mensonges si le nuage que William Branham avait publié dans le magazine en 1963 il dit il ne va pas être étonné que ces nuages étaient réellement créés par les roquettes qui étaient lancées comme les scientistes américains l'avaient déclaré il dit comme vous le savez j'étais touché par le fait de découvrir toutes ces vérités et je les avais mis à côté pour commencer à analyser mais ces vérités aussi avaient déjà fait son entrée dans la famille de Branham vous voyez le beau-fils de Branham qui touchait déjà ces points pour dire pour lui il croyait déjà c'est que les scientifiques disaient c'était les roquettes ce n'était plus les anges des dieux comme Branham l'avait dit il dit la photo de ce cette nuage a été pris le 28 février 1963 1963 le 28 février dans la région qu'on appelle Flagstaff il dit Flagstaff est à peu près 200 miles plus loin ou bien la distance séparant de l'endroit où William Branham devait aller faire la chasse avec Fred Norman et Brother Softman alors 200 miles 200 miles ça fait à peu près 250 à 280 kilomètres de l'endroit où William Branham devait aller faire la chasse il dit William Branham n'était pas dans Flagstaff le 28 février 1963 il dit cet nuage n'a jamais été photographié au-dessus de William Branham lorsqu'il était parti à la chasse parce que William Branham est parti à la chasse une semaine après pas le 28 mais il est parti à la chasse une semaine après que cet nuage soit photographié le nuage était déjà photographié le 28 et William Branham est parti à la chasse la semaine suivante parce que la chasse le droit de la chasse la chasse personne n'avait le droit de chasser dans cette région là avant le 1er mars et il continue il dit la photo a été prise à côté de Flagstaff c'est la région il dit la saison de chasse commence le 1er mars on ouvre la saison de chasse et tu n'as pas le droit de chasser avant cette date parce que tu seras arrêté et William Branham dit il avait déjà tué son Havelina Havelina c'est comme le petit cochon le petit cochon de Bruce il dit il avait déjà tué son Havelina qu'il était allé chasser avant que la photo a été prise qui devait se passer seulement après la saison après la saison de chasse était ouverte il dit 1963 le huitième mois le 2 c'est comme la persévérance il dit le lendemain matin je trouvais où les Havelina étaient c'est-à-dire le petit cochon de Bruce et j'étais en train de dire à ses deux frères comment y arriver où ils étaient pour qu'on puisse les tuer il dit je suis parti sur la montagne et puis à côté de la montagne dans la la vallée il dit j'avais le frère Softman avec moi et il devait aller de l'autre côté il dit où j'avais vu ces Havelina c'est-à-dire ces petits cochons un jour avant il dit moi j'avais déjà tué le mien et j'étais en train d'essayer d'aider aussi les deux frères ici à pour qu'ils puissent aussi tuer leur gibier le frère Norman qui était allé avec le frère Branham à la chasse il dit ceci dans son témoignage enregistré il dit on ne pouvait pas aller à la chasse le premier ou deuxième jour de l'ouverture de la saison des chasses en mars parce que William Branham devait d'abord aller au Texas William Branham a aussi dit la même chose que Jean Norman a dit 1963 le sixième mois le 23 standing in the gap c'est-à-dire se tenir debout dans bon vous comprenez in the gap pour faire la différence pour distinguer et le frère Branham va dire le frère Fred Sofman je sais qu'il est là je crois que le frère Norman est ici nous étions là il dit je devais aller à Houston d'abord pour aller aider ce petit garçon à être sauvé de la chaise électrique de la chaise électrique et puis je suis retourné et nous sommes partis pour chasser avec mes frères il dit vous comprenez William Branham devait d'abord aller à Houston au Texas et c'est après son voyage de Texas que William Branham était allé à la chasse il devait quitter Houston pour aller ensemble avec les frères pour aller faire la chasse il dit avant que William Branham part à la chasse il était d'abord aller à Houston pour aller plaider pour deux personnes deux jeunes garçons qui devaient faire face à la peine de mort il dit le 23 mars 1963 William Branham avait prêché un message intitulé l'absolu en mars le 4 le 4 mars plutôt le 4 mars William Branham avait prêché un message appelé l'absolu 4 mars 1963 au Texas à Houston et puis il est retourné pour aller faire la chasse avec Jean Norman et Fred et dit la nuit le nuage je disais de du 28 février 1963 n'était pas photographié sur William Branham pendant qu'il chassait comme il avait dit parce que William Branham était allé à la chasse la semaine qui suivait après parce qu'il ne pouvait pas aller chasser pendant qu'il y avait interdiction de chasser et Branham lui-même confirme dans le message et aussi la personne qui était allée à la chasse avec William Branham Fred Norman confirme qu'ils étaient allés à la chasse après leur voyage de Houston il dit George Smith qui est le beau-fils de William Branham et la fille de William Branham ils ont vérifié ça et ils ont parlé de ça dans leur témoignage il dit le frère George Smith il a fait des investigations sur ça et il a dit il a démontré comment William Branham n'était pas à la chasse le 28 février mais William Branham était allé à la chasse après son retour de Houston et il est en train d'expliquer la même façon il dit le frère Gene Normans c'est celui qui était parti parmi les deux personnes qui avaient accompagné William Branham il y avait Fred Sofman et Gene Normans il dit selon le témoignage de Gene Normans lorsque Gene Normans est rentré parce que vous devez comprendre que les pasteurs ici Tim étaient leurs pasteurs et il dit lorsque Gene Normans est rentré il nous a dit quoi il nous a dit qu'il n'avait pas vu cette nuage il n'avait pas vu ce nuage lui il n'avait pas vu ça il dit il avait vu deux traces que la fumée laisse qui paraît à une fumée qu'un avion laisse lorsque l'avion passe sous les jets il dit c'était un choc pour nous il dit deux fidèles de l'église qui étaient mes fidèles pendant que j'étais à Indiana qui étaient partis avec William Branham lorsqu'ils sont rentrés leur témoignage est différent de celle de William Branham il dit il dit il y a aussi les fidèles de son église qui sont partis parler à Fred et Gene Norman et Gene Norman et Fred ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu des nuages et les frères là ils étaient très étonnés et ils étaient en panique parce que ça contredisait ce que Branham avait raconté à l'église il dit ils n'ont pas vu ce que Branham avait dit il dit moi je ne savais pas quoi leur dire j'avais mis ça à côté pendant ce temps-là parce que c'était troublant il dit c'était le commentaire de ses deux frères qui étaient allés avec William Branham il dit William Branham regarde ce que Branham lui-même avait dit dans son enseignement Absolute en 1963 ok pour gagner notre temps nous allons évoluer c'est-à-dire le message ici c'est 1963 message du deuxième mois le premier en absolute ici William Branham est en train de parler il explique comment il était debout là et pour gagner le temps ok alors comme il explique nous écoutons il dit sept anges sont descendus du ciel sont venus vers lui sont descendus sur la montagne et sept anges l'ont donné la mission d'aller et terminer son son message et un par un venaient et l'expliquaient ce qu'ils devaient faire et quand les anges commençaient à monter en haut comme ça quand ils étaient au moins 30 miles à peu près 40 kilomètres dans l'air il dit le même jour le même jour où j'étais en train de faire la chasse il dit le même jour on a pris les scientifiques ont pris des photos et ils ont envoyé les photos partout dans le monde et le pasteur ici dit c'est le mensonge parce que la photo a été prise une semaine avant ça il dit lui il est parti à la chasse une semaine après la photo a été prise le 28 dans un autre message 1963 62 sixième mois le 23 standing in the gap encore paragraphe 82 il dit je ne connaissais pas pendant ce temps là je ne savais pas que les scientifiques avaient pris les photos de ces anges comme les anges étaient descendus il dit lorsque les anges étaient descendus et je vous ai dit je vous ai énuméré et parlé de comment ces anges là étaient et un je vous ai décrit même sa poitrine ses ailes et je l'ai regardé et il était très distinct des autres il dit moi je ne savais pas que les scientifiques ont pris leurs photos il dit parce que immédiatement lorsqu'on était en train de retourner à Toscone et c'était partout dans le journaux dans le journaux on avait déjà publié ça qui s'était publié déjà dans le journaux jusque même à Mexique c'était aussi dans le magazine Associated il dit combien ont vu ces nuages mystérieux dans le ciel beaucoup de gens il dit même le Life Magazine Life Magazine picked it up il dit ils ont aussi écrit ils en ont aussi parlé il dit j'ai leur article ici avec moi dans le Life Magazine il dit vous voyez la photo vous voyez l'image que cette photo de nuage a créé c'était les anges qui formaient une pyramide et moi j'étais en dessous d'eux c'était le même jour où j'étais allé à la chasse il dit William Branham avait pris même la photo à l'église il a soulevé la photo il a montré aux fidèles de l'église et il a dit aux gens j'étais juste en dessous de ces anges là juste en dessous de cette photo là quand ils ont pris la photo il dit j'étais juste en dessous de cette nuage là il dit vous voyez les anges avec les ailes il dit les scientifiques ont pris les photos pour les étudier les analyser et voir de quoi il s'agissait il dit il y a beaucoup de paragraphes où William Branham dit cet nuage a été filmé ou photographié le même jour où il était à la chasse avec le frère mais nous avons compris que lui il était allé à la chasse une semaine après c'est un mensonge il dit ces histoires sont ça pèse c'est dur pour moi pour vous dire ces vérités c'est dur il dit même quand je vous dis ça je n'ai pas la joie du tout ça m'est fait très mal mais c'est la vérité je dois vous dire vous devez faire face à ça il dit la vérité doit être dite vous devez connaître la vérité il dit il y a des âmes qui sont enfermées en prison vendues dans le mensonge et ces âmes ont besoin de connaître la vérité pour qu'ils s'accrochent à la vérité il dit c'est impossible parce que cet nuage a été photographié le 28 février 1963 et cela n'était pas en mars le 5 ou le 7 quand William Branham était parti à la chasse quand il était parti chasser avec ses frères il dit lorsque William Branham est retourné de la chasse après deux semaines il a prêché le message intitulé le sceau et dans son message concerna les sceaux il n'a jamais cité fait mention de cette nuage il n'en a jamais parlé deux semaines après il dit j'ai une question comment est-ce que ça peut être possible William Branham après ces grands événements de rencontrer les anges et de cette grande nuée qui avait apparu comment est-ce qu'il fait prêcher deux semaines après sans en parler William Branham n'a pas mentionné cette nuage pendant toute la période il a prêché sur les sept les sept sceaux et nous avons appris nous avons appris que Branham pour toute la première fois il va être au courant et voir l'image de cette nuage c'était trois mois après trois mois après que cette image était photographiée que William Branham va voir cette image sur la table de frère Jean Norman cette image était dans le Life Magazine dans le journaux de Life Magazine c'était là la première fois que William Branham sera au courant de cette image et immédiatement quand William Branham a vu cette image imaginez-vous depuis février trois mois après mars avril mai c'est au mois de mai que William Branham pour toute la première fois apprend qu'il y avait une image et William Branham va voir cette image dans le Life Magazine et William Branham va commencer à utiliser cette image comme étant un support pour la confirmation de son message prophétique et William Branham va commencer à l'utiliser pour confirmer que c'était ce message ces anges étaient venus pour lui donner l'autorisation de l'ouverture de ses sauts et de tout ce qu'il a enseigné il dit l'expérience est très dangereuse on ne peut pas baser nos vies sur nos expériences mais la vie doit être basée sur la parole des dieux et là nous pouvons vous donner les exemples tels que le pasteur disait c'est dangereux de baser votre doctrine sur les expériences parce que les expériences aujourd'hui même les catholiques en ont même les musulmans en ont ils sont remplis des expériences même les hindous en ont des expériences spirituelles il y a des gens qui sont devenus catholiques parce que Marie la mère de Jésus les a apparus et les a guéris et ces gens là se sont convertis il y a beaucoup de conversions comme ça parce que quelqu'un vit Marie parce que quelqu'un vit Mahomet n'est parce que toutes ces histoires là mais nous devons baser nos vies et nos doctrines sur la parole des dieux il dit il y a des gens qui ont dit cette nuage dans le message ce n'est pas important le nuage même si c'est faux même si c'est vrai il dit mais cette nuage est suspendue dans les églises et dans les maisons des gens partout dans le monde il dit il y a des endroits où cette image est même adorée et les gens s'inclinent devant cette image et adorent cette image et il y en a qui vont essayer de donner des explications au-delà même de ce que William Branham avait dit donc le pasteur Tim il est pour couper l'émission à cause du temps tellement qu'on a pris beaucoup de temps il a dit lorsqu'ils ont fait des investigations ils ont trouvé que le nuage c'était faux c'était pas vrai l'histoire de cette nuage selon James McDonald même que William Branham avait cité ils ont prouvé qu'il s'agissait des roquettes que le gouvernement américain Pentagone l'armée américaine avait lancé des roquettes parce que ça s'est passé plusieurs fois aux Etats-Unis même en 1900 en 2012 il y avait un autre et les scientifiques ont découvert que c'était le résultat des roquettes qui étaient lancées à cette altitude et il y avait des roquettes qui étaient détruites c'était ça qui avait causé ce nuage alors pour conclure donc le pasteur que vous avez vu lorsqu'il a découvert ses vérités il ne pouvait plus continuer à marcher comme il marchait avant mais il devait utiliser maintenant la vérité comme étant la parole des dieux ici il donne l'écriture de Matthieu 24 23 à 25 Matthieu chapitre 24 le verset 23 à 26 plutôt il dit il y aura beaucoup de Christ c'est là Jésus qui dit il y aura beaucoup de Christ et beaucoup de prophètes qui vont s'élever qui vont démontrer des grands signes des grands signes dans le monde et faites attention lorsqu'on vous dit que Jésus est dans les déserts n'y allez pas laisse qu'on vous dit que lorsqu'on vous dit que Jésus est dans une chambre quelque part n'y allez pas et voilà nous sommes arrivés à la fin la conclusion de notre mission le pasteur Tim a fait d'autres missions par la grâce de Dieu nous aurons la grâce encore de pouvoir interpréter d'autres missions c'est à dire le pasteur Tim il a quitté le Branhamisme il a quitté Branham pour être chrétien il suit maintenant les seigneurs Jésus Christ il a abandonné toute sa réputation de Branhamisme derrière et aujourd'hui Dieu l'a donné une nouvelle mission c'est de prêcher aux Branhamistes pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur ils sont dans le mensonge et il y a beaucoup d'évidences aujourd'hui grâce à l'internet même si vous n'avez jamais été aux Etats-Unis mais les archives la connaissance la vérité est exposée aujourd'hui et lui-même il est un témoignage vivant voilà ce que Dieu a fait pour lui il peut le faire aussi pour vous la vérité que vous avez découverte aujourd'hui que cela vous amène une nouvelle vie à essayer de comprendre que ce n'était pas de votre erreur que vous étiez séduit trompé mais le monde est comme ça nous vivons dans un monde rempli de mensonges de corruption alors bien-aimé il est temps de racheter le temps et de suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ 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 Merci.